Bonjour les amis, c'est Mutrat Nomad de Nintendo Air Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur une armure particulière donc je vais vous montrer laquelle parce que moi je l'ai déjà obtenue alors c'est l'armure des esprits alors je vous montre un petit peu en quoi elle est exceptionnelle bon déjà esthétiquement elle est vraiment très très jolie jolie bleu sel avec une longue chevelure elle est vraiment très très mignonne alors pour obtenir cette tenue il va falloir obtenir beaucoup beaucoup de cristaux et luzis alors là on est face à une ce que j'appelle une grenouille donc hop on lui tire une flèche on attend qu'elle lâche le cristal il y a un rumi qui part passage là voilà et ces cristaux là il va falloir en obtenir entre 40 et 50 je crois que c'est à peu près 44, 45 je ne sais plus exactement c'est vraiment beaucoup pour déclencher cette quête donc je vais vous montrer c'est une quête alors journal d'aventure une quête que j'ai déjà terminée qui est en deux parties j'ai fait quand même pas mal de quêtes au final alors la première quête ce sera en quête d'un cristal des luzis alors vous avez remis un cristal des luzis à Coltin et il vous a offert une récompense Coltin a récompense périple au bord de sa roulotte toujours en quête de cristaux alors pour trouver la première fois Coltin il va falloir se téper au relais de la forêt donc je vous montre où se trouve le relais de la forêt d'ailleurs j'ai mis une balise il faudra se téper au relais de la forêt et c'est la première fois que vous allez rencontrer Coltin vous ne pourrez vraiment pas le louper il est très chamarré très haut en couleur donc il sera avec son frère Kilton qu'on connait très bien qu'elle en avait eu affaire dans Breath of the Wild il faudra aller lui parler et il va vous demander il va faire des petites crises avec ses petits cris tout aigus il veut devenir Satori et voilà pour ça il a besoin de manger des cristaux donc vous allez devoir une première fois lui donner des cristaux pour déclencher la quête la deuxième fois je l'ai trouvé très très facilement il était tout le temps d'ailleurs je vais changer l'heure parce qu'on trouve la nuit donc passer à la nuit pour le trouver donc ça charge je vais aller me mettre à Fort Deguay et changer l'heure passer au soir vous pouvez si vous avez avant vous voyez une un chaudron je vais me mettre à dormir parce que c'est là hop jusqu'au soir regardez comme il est tout vraiment très très mignonne cette tenue je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a quand même la classe voilà je vous ai montré ça donc on remonte et moi j'allais me TP ici ah oui j'en profite là je suis sur la map pour vous dire alors si vous commencez à être perdu comme ça a été mon cas en vous demandant quelle grotte vous aviez fait quelle grotte vous n'avez pas fait en sachant que ça repoppe pas les lunes de sang les cristaux d'Eluzy 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 je n'en sais rien de toute façon dans ce jeu je suis incapable de prononcer ne serait-ce que le nom d'un sanctuaire alors voici les grottes si elles sont cochées ça veut dire que vous êtes allé chercher le cristal donc il va falloir aller regarder ailleurs je vous répète il vous faut 44 ou 45 donc c'est beaucoup je sais mais la tenue en vaut vraiment la peine d'ailleurs nous avons fait une soluce à ce sujet sur les meilleures armures n'hésitez pas à aller la regarder au cas il vous en manquerait quelques-unes donc vous voyez moi je me TP ici au sanctuaire de Zio Zinio et on le voit il est tout là-bas alors là par contre j'ai pas tenu de protection je vais faire attention et comme je vous ai dit très chamarré on ne peut pas le louper la nuit donc si vous avez joué à Breath of the Wild vous êtes habitué de Kilton Kilton adorait les monstres comme si lui il veut des cristaux absolument il veut devenir un Satori moi j'ai déjà fait la mission donc la seconde mission une fois qu'on lui a donné son premier cristal c'est là une seconde mission c'est les pérégrinations de Koltin vous avez retrouvé Koltin ce dernier vous a expliqué qu'il se déplaçait dans tous les rues afin de récolter des cristaux des luzis et réaliser son rêve de devenir un Satori et sera ravi d'échanger ses plus précieux trésors contre vos cristaux des luzis c'est vrai qu'il vous donne c'est vrai qu'il vous donne des bouts de monstres plutôt sympa il m'a donné un bout de linel donc voilà là il va me dire qu'il veut tous les cristaux les cristaux des luzis ça c'est une quête c'est une quête un peu galère donc je vais vous montrer quand même ce qu'il m'a donné donc au-delà de la tenue qui va vous coûter je crois 45 rubis alors il vous donne comme dans Breath of the Wild des masques de Moblin des masques de Linel tout un tas de tout un tas de conneries comme ça et alors cette tenue ce qu'elle a d'exceptionnel au-delà d'être vraiment très très mignonne c'est que vous allez subir vos dégâts en rubis c'est à dire qu'à un moment dans le jeu tôt ou tard on aura énormément de voilà d'argent de rubis et si on va se taper un gros mob qu'on n'arrive pas à passer on peut toujours se dire tiens je mets cette armure et je vais perdre je vais perdre en rubis plutôt que de perdre en coeur donc c'est vraiment très très sympa elle est au-delà d'être très très mignonne on va pas se mentir perdre en rubis c'est que vous pouvez aller vous attaquer au plus gros mob en vous disant que vous n'allez pas perdre de coeur donc ça c'est quand même pas rien c'est de montrer en image si je trouve des mobs parce que c'est quand j'en cherche que je ne les trouve pas alors c'est pas le meilleur pour montrer celui-là j'aurais bien aimé tomber sur un un beau cobelin donc là il faut absolument taper voilà si vous tapez pas en fait si vous restez inactif ça va prendre vos rubis il faut absolument voilà vous voyez être actif et taper c'est pour ça que j'aurais préféré vous montrer avec un autre monstre parce que celui-là il fait que bouger donc forcément voilà c'est pas mon mob préféré c'est pas mon mob préféré c'est pas mon voilà voyez chaque attaque en fait vous perdez des rubis ça aurait été peut-être plus plus explicite si j'avais trouvé un autre mob mais je vous assure que voilà lorsque vous lorsque vous tapez des mobs vous perdez vos rubis plutôt que de perdre vos cœurs on le voit on l'a vu assez bien voilà si cette vidéo vous a plu si vous si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner moi je vous dis à très très bientôt bye bye les amis